Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X HD Remastered. Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru la route, une route extrêmement intéressante, avec beaucoup de gens qui étaient là pour nous offrir des objets, des combats un petit peu difficiles pour moi, mais surtout beaucoup de situations assez intéressantes sur le rôle de Yuna dans la société, le rôle de ses gardiens, les mentalités de Waka, de Horon, les bannisseurs par rapport aux préceptes de Yévon, etc. Pour le moment, dans cet épisode, commençons déjà par parler aux gens présents dans ce comptoir, voir si on peut acheter des objets et s'occuper de notre sphérié. Mr. Rin's shops are all over Spira. They are quite convenient when you're on the road. Merci, Mr. Rin. Ah oui, mes chaînes, le Jean-Jacques connaissance. Mais vous avez déjà réservé une chambre, vous ? Oui. Bonjour, je ne peux pas te parler. Vraiment ? Comment ça se fait ? Comment est-ce possible ? Quelle est cette sorcellerie ? Bon, ok. Bienvenue au comptoir de Rin ! Vous désirez quelque chose ? Acheter des équipements ou acheter des objets ? On va pouvoir aussi vendre tous les équipements dont on se fiche éperdument. Une lance de chasseur. Attends, quelle est la lance Kakimari actuellement ? Ah mais j'en ai deux comme ça, qui ont plus de 10% d'attaque aussi. C'est sensationnel. Ah non, c'est marqué en bas le... Ok, d'accord. J'ai mal lu l'interface. Donc vendons tout ce qu'on n'a pas équipé. Vendons tout ça. Et nous nous dirigeons vers le temple de Jose, qui est le troisième temple de notre aventure. Voilà. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Alors on est pété de thunes. Alors nous avons ici des armes vraiment pas top. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement valoir le coup ou pas du tout ? Coudière, on n'a rien du tout en coudière. Prenons une coudière alors. Qu'on va équiper tout de suite. Tellement pratique. Ici on a un anneau tout nul. On va pouvoir vendre. Un poignet tout nul. Et voilà. Donc vendons les trucs tout nuls. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à vendre. Et surtout achetons des objets. Les objets. Parce que les objets on en a utilisés. Des queues de phénix. On en a besoin. Ça ne coûte tellement rien. Regardez-moi ça. 40 queues de phénix. 40 potions. On va prendre de quoi avoir une vingtaine d'antidotes, de boca, de colire. Les grenades. Une carte de spira. Je croyais que j'en avais déjà une. J'en ai deux maintenant. Des grenades. Est-ce qu'on achète des grenades ? Ça fait des dégâts à tous les ennemis. Ça peut être pas mal. On va prendre une dizaine. Comme ça, ça nous met bien. Euh, ok. Ah oui, est-ce que tu fais du blitz ? Il me semblait que quelqu'un faisait du blitz ici. Oh, putain, attends. Je croyais que cette vendeuse faisait du blitz. Peut-être que je me trompe. J'ai entendu que le propriétaire, Mr. Wrynn, est dans le blitz. Mais il est très réveillé de trouver qu'il n'y a rien de sacrilegieux ici. Les marchandises impies. Non ? Non, je joue pas au blitz. Ok. Euh, du coup, ça c'est fait. Faisons le serrier. Alors, euh oui, pardon. Déplacé. Hop. Pas ici. Deux points de rapidité. Deux points de constitution. Et un point de force. C'est un développement équilibré. Alors, on a pu apprendre silence. Waka qui va pouvoir enfin se déplacer. On va lui mettre une sphère HP ici. Euh, et ensuite, on va le déplacer... ...ici. Et euh, il va devoir attendre. On a une autre sphère de compétences. Euh, Lulu qui va devoir attendre aussi. Elle a juste gagné quelques PV. Et un peu de magie. Parce que quatre points de magie, on dit pas non. Okimari ! Okimari ! Okimari qui va avoir besoin d'une compétence. Yuyu ! Yuyu qui est celle qui nous a coûté toutes nos sphères de compétences, en fait. Je suis en train de remarquer là. Elle en a utilisé six d'un coup. Yuyu qui a une extraordinaire croissance. L'ami au rond. Plus de PV. Est-ce qu'il est comme ça ? Il faut encore le déplacer d'une case. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Euh, ensuite. Ensuite, euh... On a fait tout ça. Dans cet épisode, j'ai envie de faire du blitz. Donc aujourd'hui, ce sera Blitzball. Et puis voilà. On va continuer la coupe de la ligue. Et nous sommes sept fois face au Lucas Goers qui nous ont mis une tollée la dernière fois. Alors, on reste sur notre... Formation habituelle. Botta qui a le Tacle Venom là-bas. Excellent. Et Yasu qui n'a toujours rien. Toujours une honte, Yasu. Ok. Le marquage. C'est le moment de prendre notre revanche. Face au Lucas Goers. Goers. Y'a que vigilance. Vigilance sur quelqu'un qui est niveau 5. Donc personne ne pourra la prendre de toute façon. J'ai pas de niveau 5, je crois pas. Donc on s'en fout, allons-y. Assez un petit peu de blitz. Ça va nous faire un peu de respiration par rapport à l'épisode précédent qui était très combat. Et un épisode un petit peu plus court aussi que le précédent. Allez, c'est parti. Glab. Glab qui tente de passer face à 3 personnes. Allez, allez, on y croit. Dato qui s'empare de la balle. Dato. Dato qui s'élance. Qui est face à l'équipe complète de... De Luca Goers. Il va tenter de passer Bagarda. Et de faire un tir. Lodia qui a un excellent... Un excellent gardien. Ok. Bagarda qui est passé. Tentative de passe à Tidius. Ok. Bixen qui s'en perdait la balle. Dato qui bug. Ok. Des Luca Goers qui sont présents. Pour tenter de prendre la balle à Bixen. Bixen qui est extrêmement physique. Et qui conserve sa balle. Pour l'envoyer à Ambus. Ok. Une excellente statistique de tiers. Oh, il manque sa réception. Elle s'est récupérée. Oh, il manque sa réception. Excellent. Les VZ Rocks ils vont tenter... D'amener la balle à l'avant par leur jeu de passe. Sachant pertinemment qu'ils n'ont pas les compétences. Pour pouvoir... Vaincre juste sur les chiffres. La balle à Letty. La balle du côté de Dato. La balle qui part du côté de Bota. Ah, Dato qui fait des passes de merde. J'avais oublié ça. Les Goers qui reprennent la balle. Bixen. Fort sur ses appuis. Qui globalement s'en fout de tous les coups de pieds qu'il peut recevoir. Blessez-le, blessez-le. Un tir. J'assume qui n'arrive pas à arrêter Bixen. La balle qui file. Droit devant vers les buts de l'ennemi Kippa. Qu'il arrête. Le premier arrêt de Kippa dans cette saison. Il ne se sent plus. Tidus qui tente l'avancer vers les buts adverses. Il se retrouve face à deux personnes. Il tentait de déborder. de faire un sphère shoot. Il se fait prendre sa balle. Le con. Bargarda. Excellente défenseur. Très peu de physique. Beaucoup de passes. Tant tu ne passes. Mais avant ça, un débordement. Tidus qui prend la balle. Tidus qui progresse. Un nouveau duel entre Bargarda et Tidus. Ah, Bargarda qui réussit à nouveau son duel. L'éthique, il ne parvient pas prendre la balle. Tidus qui s'en empare. C'est un véritable match entre Bargarda et Tidus. Ils sont de nouveau l'un face à l'autre. Tentative de débordement pour un tir. Ah, Tidus qui parvient à conserver la balle. Il tente le tir classique étant mal de HP. Et ça passe. Incroyable. Les baisers d'Aurox qui réussissent l'exploit. C'est un but 1 à 0 alors que nous nous approchons de la dernière minute de cette première mi-temps de match. Glab. Glab face à Tidus, pas de grand risque en terme de débordement. Glab qui conserve la balle et qui continue. Glab qui va très très près des buts. Les baisers d'Aurox qui sont là pour défendre. Jasu qui ne parvient pas à prendre la balle à Glab. Le tir. Bota qui loupe mais Letty qui est présent. Letty qui est présent, qui tente la passe. Un Tidus fatigué en face. Ça va partir du côté de Dato. Il passe extrêmement loin. Mais on connaît Letty pour ses passes longues. Dato. Dato qui avance. Le duel. Dato Dorame. Dato qui tente de déborder Dorame. Avant de partir sur un tir. Dato face au gardien. Dato qui tire mais c'est la mi-temps. Mi-temps 1 à 0. Les baisers d'Aurox. Bargarda et Glodia qui montent de niveau. Alors que chez les baisers d'Aurox c'est une montée de niveau collective. Seul Jasu n'a rien foutu. Kipa peut activer une technique. Plus de HP c'est très bien ça. Pour Tidus. Plus de physique, plus de tir. Plus d'attaque, plus d'arrêt. Tidus goal. Pour Dato, plus de physique et plus de tir. Et VT c'est quoi ? Vitalité ? C'est quoi VT ? A vitesse. Vitesse de déplacement oui. Bah non c'est en... Bah si si c'est en français je suis con. Je suis con. AR pour arrêt. Donc oui. La vitesse de déplacement pour Dato. Letty. Letty qui gagne encore en passe, en attaque. Et plus d'arrêt pour Kipa. Kipa qui est en train de devenir un goal d'exception. On repart sur la classique des BZ Dorox nouvelle génération. Les techniques habituels. Est-ce que Kipa a une technique ? Est-ce qu'on a moyen d'aller plus vite ? Oui voilà. Poche suivante. Non. On a pas de technique du côté de Kipa pour le moment. Ok. Est-ce qu'on a plus de technique côté adversaire ? On a le tacle saigné sur un niveau 4. Le tir de volet sur un niveau 3. On va tenter d'apprendre tout ça. Jassu. Bota. Bota qui ne peut pas apprendre le tacle saigné. Cette incroyable capacité. Ok. On valide. Et c'est parti. Deuxième mi-temps. Letty qui prend la balle. On tâche au BZ Dorox. 1-0. Letty. Qui tente de passer en profondeur directement du côté de Dato. Dato. Dato qui a la balle. Il s'élance. Le duel avec Dorame. Tentative de débordement. Puis de tir. Il conserve la balle. Et face au gardien. Il tire. Et c'est un but. Lodia qui a bien sûr le niveau d'arrêter ses balles de Dato. Mais qui s'est laissé surprendre sur cette action extrêmement téméraire de son adversaire. Glab. Qui attrape la balle. Forcing de deux joueurs. Glab. Tout en abdominaux bien entendu. Qui résiste. Aux deux joueurs. Continue de dribbler vers les buts. De ce pauvre Kippa. Mais l'équipe est là. L'équipe est présente. Même les attaquants comme Tidus sont là. Attaque le Venom. Est initié du côté de Bota. Extrêmement beau. Mais ça ne suffira pas. Glab qui tire bon. Qui tire. Tidus. Tidus sur la balle. Qui fait une passe du côté de Letty. C'est juste mais ça passe. Letty qui tente une nouvelle passe. Venom. Du côté de Dato. Et ça passe. Dato à nouveau en duel face à Dorame. Qui tente la même action que précédemment. Dorame qui a failli prendre la balle. Mais qui n'y parvient pas. Dato qui tire. Et ça passe à nouveau. Lodiaque n'est plus vraiment dans son match. Depuis qu'il s'est pris ce premier but. C'est désormais un 3-0 de la part de BZ Orochs. Face au Luka Goers. On se souvient du match. De la grande finale. Du départ de la saison. Énorme cérémonie à Luka. Où pourtant les Luka Goers avaient profité d'un score de 3.1. Il semblerait que la récréation soit terminée. Et que les BZ Orochs. Révèlent leur véritable visage. Pour cette saison. Un tir. Alors nous avons. Bota qui retente. Son incroyable tacle Venom. Qui parvient à prendre la balle. Face à son adversaire des Luka Goers. Of course. Bota. Bota. Bota qui fait la passe du côté de Leti. Le centre des BZ Orochs. Un joueur solide. Qui est face à deux adversaires. Il va tenter une passe Venom en profondeur vers Tidus. Qui est dévié. Qui ne parvient pas à prendre la balle. Ça part du côté de Ambos. L'excellent attaquant des Luka Goers. Tout dans le physique et dans le tir. Face à Jassu. Jassu qui ne parvient pas à prendre la balle. Attaque le minable. Ambos qui tire. La balle qui file. Et c'est le but. Qui passe effet dessus. C'est un 3-1. Un score que... Qui ne nous est pas vraiment étranger. Dans ce type de rencontre entre les Luka Goers et les BZ Orochs. 3-1. Serait-ce le score final de cette rencontre. C'est une balle qui part du côté de Jassu. Les Luka Goers qui sont décontenancés face au jeu de passe des BZ Orochs. Ça prend la balle du côté de Tidus. Tidus qui tente un tir éloigné. Un sphère shoot. Et c'est la fin du match. 3-1. Les Luka Goers qui se font détrôner. Par des joueurs bien moins puissants qu'eux mais extrêmement plus techniques. Dato qui passe niveau 3. Qui gagne encore en vitesse. Tidus qui gagne à peu près toutes les statistiques du monde. Parce que c'est le héros. Fin du tour 2 de la Ligue de Spira. Nous sommes sur une victoire des Albert Psyche sur les Gado Glories. Une victoire des BZ Orochs sur les Luka Goers. Une victoire des Ronzo Fangs sur les Killkablist. 6-1. Les BZ Orochs sont premiers du classement. Tidus qui reste meilleur buteur. De victoire pour les BZ Orochs. Et on va s'arrêter là. On va donc dire non. C'est incroyable question. Ça aurait été une incroyable vidéo dans un comptoir. Mais c'est le comptoir de Rin. Nos personnages ont vu le comptoir et ils ont fait une pause. Du coup on a fait pareil. On a fait une pause bien entendu. Et voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite de Final Fantasy X HGO Master. Dès un prochain épisode bien entendu. Où cette fois on va avancer, quitter le comptoir. Et voir ce qui nous attend dans la suite de notre aventure. D'ici là comme à l'écoutumé. Portez-vous au mieux. Bye.